C'est important ce qu'on dit là, parce que est-ce que vous êtes vraiment en phase entre ce que vous proposez et ce que veut le marché, je veux dire, les entreprises ? Est-ce qu'il n'y a pas... On parle de Modesty, de la marque Ingenieur Insa qui serait peut-être un petit peu en retrait parce qu'ils n'osent pas, vous voyez, tout ça. Bon, ça me gêne un peu. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire, peut-être avec des gens comme Yves Jaillet ou d'autres, je ne sais pas, pour faire en sorte qu'au-delà du fait que vous êtes les meilleurs, que vous soyez aussi peut-être... Enfin, les meilleurs. On est à Lyon, hein, bon. Ça m'a échappé. Bon. Que, effectivement, il y a peut-être un petit truc à faire pour qu'effectivement, ils relèvent la tête, quoi. Le fait qu'ils soient modestes, je trouve que c'est une bonne qualité d'être modeste dans la vie. Donc c'est quand même... J'aime bien cultiver ça pour nos étudiants, qu'ils aient confiance en eux et qu'ils aient de l'ambition. Ça, c'est une autre chose. Il faut aussi leur développer cette capacité. Ce que l'on fait qui est un petit peu spécifique dans le paysage français et à l'image des campus à l'américaine, c'est que les étudiants, et on insiste pour qu'ils résident ici et qu'ils habitent ici. Donc non seulement... Ça participe à l'éducation, en fait. Donc non seulement ils suivent les cours de 8 heures à 18 heures, mais en plus, ils s'autodisciplinent. Enfin, Guy Berthier l'a mentionné dès la première promotion. Ils vivent en communauté. Il n'y a pas de garde-chirme derrière eux. On a des résidences A et B où il y a 400 lits dans chacune de ces résidences. On y met les premières années. Les gamins de 17 ans qui arrivent, on les met tous ensemble, par chambre de deux. Et donc, ils sont confrontés dès le premier jour de leur arrivée, de leur première nuit, à se dire, je vais dormir dans la chambre de quelqu'un que je n'ai jamais vu, que je ne connais pas. Et ça, ça participe justement à cette qualité d'homme ou de femme que l'on essaye de cultiver. Et on est assez rare dans le paysage français à avoir cette capacité d'accueil. On a 3100 lits sur le campus, donc les premières, deuxième, troisième année. Alors c'est vrai qu'au bout de trois ans, les étudiants ont parfois un petit peu marre. Ils veulent habiter en ville. Ils veulent grandir. Mais on leur offre cette possibilité de rester 5 ans chez nous. Ils vont manger au resto, au grand resto, tous ensemble, petit déjeuner, déjeuner le soir. Et tout ça, ça participe, cette communauté, c'est de l'éducation non scolaire. Mais ça vraiment participe à leur parcours. C'est unique en France, non ? C'est assez unique. Les autres INSA développent aussi ce modèle-là. Mais le fait d'être toujours en communauté, c'est un petit peu unique du groupe INSA. Et l'autre chose qui est assez... C'est aussi les associations qui sont autour de ça. C'est-à-dire qu'on participe à leur formation. Quand un jeune prend la présidence du ski club et qu'il doit organiser tous les week-ends des sorties au ski, il faut louer les bus, il faut acheter les forfaits par avance, il faut planifier le fait qu'il y ait 60 étudiants qui iront dans le bus, même s'il fait beau ou s'il neige. Et ça marche, ils le font ? Et ça marche, ils le font. Et là, on a une centaine de clubs, un peu plus même, d'associations au sein de l'INSA, avec des grosses manifestations sportives ou culturelles. Et ça, c'est quelque chose qui participe aussi à la formation de l'ingénieur. C'est-à-dire qu'on est chef de projet, on doit s'occuper des finances, et on se débrouille. Tout seul. Là, on n'intervient pas. C'est vraiment eux qui s'auto-régulent pour mener à bien ces projets. Vous savez quoi ? On va demander à la salle un peu ce qu'ils en pensent, quand même.